Eureka, l'émission qui fait le tour de l'innovation. Bonjour à tous et bienvenue dans Eureka, l'émission de Radio KPMG dédiée à l'innovation. 2020 marque un tournant dans l'univers des crypto-actifs. La pandémie a en effet accéléré l'émergence des nouveaux actifs financiers. Il nous a donc semblé indispensable de diffuser sur nos ondes des chroniques consacrées à la blockchain et aux crypto-actifs, à la fois pour en expliquer les dessous techniques, mais surtout pour éclairer les entreprises sur les enjeux économiques et stratégiques liés à ces nouvelles technologies. Dans cette première chronique intitulée « Bitcoin, leur numérique », Claire Balva, directrice blockchain et crypto au sein de Blockchain Partners, Spike et PMG, nous apporte des réponses à cette question clé. Écoutons-la tout de suite. Bitcoin, le plus célèbre des crypto-actifs, a été créé en 2009 par un mystérieux anonyme, Satoshi Nakamoto. Le livre blanc de Bitcoin le présente comme un système de cash électronique de paire à paire. Mais quelles sont les différences entre Bitcoin et une monnaie classique ? Contrairement à l'euro, par exemple, Bitcoin n'est pas géré par une banque centrale, mais par une communauté de passionnés et d'entrepreneurs. Toutes ces personnes, particuliers ou professionnels, détiennent une copie du grand registre des transactions réalisées en Bitcoin, la fameuse blockchain, qui se met à jour grâce à des algorithmes. Bitcoin vous permet donc de stocker ou de transférer votre argent numérique sans dépendre d'un tiers centralisateur. On peut donc dire que c'est le premier actif qui est nativement numérique. Pourtant, malgré cette innovation technologique, Bitcoin patine une réputation sulfureuse. Ce serait la monnaie des trafiquants et du darknet. Cependant, plusieurs études comme celles de Chainalysis ont démontré qu'il n'y avait en proportion pas plus de transactions illicites sur Bitcoin que sur le dollar. On reproche aussi à Bitcoin d'être un désastre environnemental. Son mécanisme de consensus, la preuve de travail, consomme, c'est vrai, beaucoup d'électricité, entre 0,15 et 0,3% de la consommation électrique mondiale. Mais Bitcoin consomme aussi 33% d'électricité de moins que l'ensemble des appareils en veille aux États-Unis. Donc attention aux comparaisons faciles. Enfin, on reproche souvent à Bitcoin sa forte volatilité. Il n'est pas rare de voir son cours varier de plus de 10% en une journée. Cette volatilité due à la jeunesse de l'actif s'estompe au fil du temps. Elle ne doit pas cacher la capacité de Bitcoin à être une bonne réserve de valeur sur le long terme. Au-delà des reproches souvent faits à Bitcoin, il offre donc une vraie valeur ajoutée aux citoyens. Bitcoin ressemble à l'or, mais en version numérique. Cette comparaison est principalement fondée sur la rareté de ces deux actifs. Il existe une quantité finie d'or sur Terre et il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins. Comme l'or, Bitcoin est fongible, durable et aisément identifiable, des attributs qui sont constitutifs d'une réserve de valeur. Autre similitude avec l'or, sa sécurité et sa non-duplicabilité, qui sont assurés grâce à la technologie blockchain. Autre avantage de Bitcoin, il vous permet de posséder réellement votre argent numérique. Vous pouvez le détenir simplement grâce à un mot de passe sur un bout de papier que vous êtes seul à connaître ou sur une clé USB, un ledger plus sophistiqué. Avec Bitcoin, les individus retrouvent donc leur souveraineté en s'affranchissant des intermédiaires financiers. Grâce à toutes ces caractéristiques, Bitcoin peut faire barrière à la censure. C'est un véritable atout car, à l'ère d'Internet, des dérives émergent dans l'utilisation de la donnée et plus largement, certains États et institutions utilisent parfois ces données pour exercer un contrôle sur la population. Or, avec Bitcoin, aucune entité ne peut prendre le contrôle de la blockchain pour empêcher ou modifier une transaction. Cela protège les lanceurs d'alerte, notamment dans des États autoritaires, sans pour autant empêcher Bitcoin d'être entièrement traçable. Un actif donc plus transparent que le cash, tout en demeurant insensurable. Autre intérêt de Bitcoin, se prémunir de l'inflation. C'est peu visible en France, mais des pays comme la Turquie, l'Argentine, le Venezuela ou encore le Nigeria ont vu leur monnaie se déprécier d'au moins 20% face au dollar depuis le 1er janvier 2020, dollar qui s'est lui-même déprécié face à l'euro. Or, la dévaluation des monnaies nationales a pour conséquence d'apprécier le Bitcoin par rapport aux monnaies nationales. Ce cryptoactif, malgré une réelle volatilité sur le court terme, devrait donc constituer à long terme un outil de préservation du capital. Dernier atout, et pas des moindres, Bitcoin est un placement intéressant dans le cadre de la diversification de votre trésorerie. Comme l'or, Bitcoin a montré qu'il est peu corrélé aux actifs financiers traditionnels. Cette décorrélation n'a rien de surprenant, car la valeur intrinsèque de Bitcoin ne dépend pas des performances d'une personne ou d'une entreprise. Parfois, sur des périodes courtes, Bitcoin suit le marché des actions, mais sur un temps long, on n'observe de manière empirique une décorrélation par rapport aux actifs plus traditionnels. Bitcoin est donc une réserve de valeur, mais ne se limite pas à cette fonction. Actif de paiement pour des transactions internationales, outil de trésorerie et de diversification de portefeuille. Pour toutes ces raisons, Bitcoin est de plus en plus adopté par les entreprises, particulièrement en 2020 et 2021. C'est le cas par exemple de banques et d'acteurs du paiement, comme Morgan Stanley, BBVA, Paypal ou encore JP Morgan, qui proposent de nouveaux services liés aux cryptoactifs pour répondre aux demandes de leurs clients. C'est une révolution dans le secteur financier, car ces acteurs étaient encore récemment les plus grands détracteurs du Bitcoin, avant de prendre conscience des opportunités qu'ils offrent. En conclusion, les cryptoactifs marquent une nouvelle étape d'Internet, en créant un Internet de la valeur. Et logiquement, les questions soulevées aujourd'hui par Bitcoin et les cryptoactifs en général rappellent celles qu'on a connues lors de la création d'Internet. Et ce sont les citoyens et les entreprises qui apporteront les réponses. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, Blockchain Partner Bay KPMG dévoile cette semaine une étude intitulée « Cryptoactifs vers une révolution financière » à consulter sur kpmg.fr ou dans l'application Radio KPMG. De mon côté, je vous retrouve avec grand plaisir le 16 juin prochain pour proposer une nouvelle chronique consacrée à la tokenisation. À bientôt sur ces ondes. Eureka, une émission de Radio KPMG.